Je ne veux pas la LBC Je suis Adi Gandoura, le Président de l'Association de Traille Maroc et le Directeur de course de cette organisation. On est présents aujourd'hui au lac Lannate Carcourt, à côté de Marrakech, pour la quatrième édition du Traille & Bike Top Back Lannate Carcourt. Aujourd'hui, on est sur notre deuxième journée, la journée qui est réservée aux quatre distances, 9, 19, 29 et 42 km. Alors c'est une journée spéciale, parce que déjà on retrouve le Traille enfin depuis son arrêt, depuis 2001 où on a arrêté de faire les Trailles. On retrouve la famille et la famille de ceux qui aiment la nature, la famille de ceux qui aiment courir, partager, se réunir. Alors cette année, on avait quelques nouveautés, on avait un nouveau parcours qu'on a dessiné de 42 km. Ce parcours-là, il permet de faire découvrir toute la région de Sacarcus, parce que notre concept, ce n'est pas seulement de venir courir, mais surtout de venir découvrir la nature qu'entre notre royaume. Et voilà, tout le monde est préservé. M. Hannu, c'est pour le programme d'hier ? Alors le programme d'hier était particulier parce que, pour développer les cotoribes sportifs aujourd'hui, il faut associer plusieurs sports, il faut associer plusieurs valeurs. Donc on a la valeur d'inviter les familles à venir, on a la valeur du social, de l'écologie, on a la valeur de tout donner et de voir toutes ces personnes heureuses. Mais on voulait aller au-delà et pour aller au-delà, on s'est dit que faire venir les bikes le samedi, ça veut dire un jour avant l'événement de course à pied, ça allait être une valeur ajoutée pour le territoire, pour tous ces hôtels qui sont restés un an, deux ans pour travailler, ces maisons d'hôtes, ces appartements, ces restaurants. Donc le bike, il est venu nous apporter un deuxième tour. Déjà, il nous met dans une dynamique plus différente et c'est une clientèle qui vient pour le week-end, une clientèle qui vient en famille avec leurs vélos et on les retrouve même le lendemain sur la course à pied. Donc la clientèle bike, que je remercie d'avoir répondu présent, et bien Inchallah, elle fera partie de la famille Tri-Maroc. C'est ça ce que je veux parler. Pour la prochaine édition, pour la prochaine station. La prochaine édition, elle est à Orocher. Orocher, c'est une vallée qui est en-dessous, c'est entre Oureka et Oukemden. C'est ni trop haut, ni trop bas. Orocher, c'est un espace formidable, magnifique, avec un espace forestier incroyable, avec des changements de pluie, de pierreurs, avec des vides ou des lacs, qui sont des vides. On ne connaît pas, personne ne peut nous expliquer comment marcher, promener. Et le concept Tri-Maroc, c'est d'organiser des événements dans ces lieux inconnus, pour que les gens reviennent après eux-mêmes. Donc Inchallah, le 20 mars, le prochain Tri-Maroc sera entre Oureka et Oukemden. Bonjour. Déjà, l'événement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, Oulhajali, c'est le paysage. Et c'est la rencontre des gens, parce que voilà, c'est l'événement qui nous fait réunir à chaque fois. Et bien sûr, c'est le dépassement de soi. Parce que voilà, à chaque fois, on fait une distance. Et la fois qu'ici, on veut bien la dépasser. Donc voilà, c'est un challenge individuel, parfois c'est un challenge en groupe. Donc c'est ça ce qui m'attire pour ce genre d'événement. Et bien sûr, j'invite tout le monde à le faire, parce que c'est quelque chose qui ne peut que nous apporter du temps, de ressourcer et bien sûr revenir avec du Boussaï. La vérité, il y a des pentes. Mais le plus important, il faut avoir le bon mental. Quand tu as le bon mental, tu peux tout dépasser. Donc, concentration, respiration. Et bien sûr, penser à l'arrivée, dans la bonne ambiance. C'est ça des éléments qui te font booster pour être finie chère. Parce que c'est ça le but en fait. Alors, j'adore la chaîne, parce qu'à chaque fois que je la rencontre, et bien sûr, c'est une chaîne qui encourage les sportifs. Et bien sûr, je vous souhaite tout le courage. Alors moi, c'est ma première participation au lac Lala-Takarkus. Ça me fait très plaisir de participer. Je vais courir les 9 km avec mon papa. Et voilà. Vous avez déjà des participations ? Non, je n'ai jamais fait de trail, c'est la première fois. Allez, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Au Je vous remercie de la première question pour le soutien de l'aile de l'aile d'Aïe. C'est une question pour le soutien de l'aile d'Aïe. Pour l'âge, il est un soutien de l'aile d'Aïe. afin que cette équipe de l'équipe s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Nabyl al-Baki, j'ai une longue longueur. J'ai eu l'étalé le premier, j'ai eu l'étalé, 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 j'entrakne, j'ai eu l'étalé leurOhator bleue. J'ai eu l'étalé number, j'ai eu l'étalé de 99ins et j'ai eu l'étalé de 99ins. J'ai eu l'étalé de Baisern�, j'ai eu l'étalé parشaut, j'ai eu l'étalé dans l'éalignement, en plus de la zone et une zone où j'ai eu établi de l'essence d'une zone et j'ai eu l'attends pour moi j'ai eu l'attends une zone et j'ai eu l'attends une zone 3 km et j'ai eu l'attends un peu et j'ai eu l'attends et j'ai eu l'attends et j'ai entré à l'autre boutique Oui, c'est de l'autre boutique C'est de l'autre boutique C'est de l'autre boutique C'est de l'autre boutique